bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir donc le voyage chamanique de nos vies antérieures donc pour retrouver tout notre savoir nos acquis de nos vies passées donc on va voir comment faire dans ce voyage donc je vous encourage donc à aller jusqu'au bout cette vidéo pour vraiment voir et pourquoi faire ce voyage ce voyage donc cette leçon fait partie donc puisque vous savez que je suis enseignant chaman et et donc thérapeute depuis 1987 fait partie de mes cours aussi bien e-learning c'est à dire c'est des cours en vidéo par internet avec ma disponibilité puisqu'on prendra rendez vous c'est compris dans le prix de la formation et aussi en présentiel quand je me place en international puisque je fais une tournée qui part de l'asie vers l'europe les états unis le canada et les caraïbes pour tous ces pays francophones voilà parfois on m'appelle aussi dans les pays entre angers là il ya un traducteur qui vient en plus des formations notamment en sibérie et autres au pérou comme il va avoir prochainement aussi donc voilà donc là on va revenir donc à nos moutons donc au but de cette formation de et pour ceux qui me découvrent le but de ces enseignements alors ces enseignements chamaniques donc on enseigne le chamanique le chamanisme quand on est chaman bien sûr donc je vais pas revenir sur ce qu'il ya déjà ça ce sont des enseignements qui sont ancestraux et après ils deviennent évolutifs on peut pas faire un chamanisme évolutif si on n'a pas des bases de chamanisme ancestraux c'est pas possible sinon on colle parfois comme certaines personnes on colle une étiquette chamanisme et en fait c'est juste du développement je vais pas profondir là dessus ça sert à rien moi je me concentre sur ce que je fais après c'est à vous aussi à voir le recul nécessaire le diagnostic puisque comme disait monsieur Olivier Chambon on commence à voir clair alors ça c'est pas ces mots mais c'est la traduction que j'en ai fait mais qui est qui relate un peu ce qui dit c'est à dire qu'on est dans ce quand on est dans l'éveil spirituel on voit on est dans notre conscience et on attend on atteint le grand tout donc le champ quantique universel etc et on voit clair on sait les mensonges les manipulations etc ou les vérités etc donc à partir du moment où vous voyez clair vous êtes dans l'éveil spirituel alors attention certaines personnes peuvent se perdre etc voilà vous verrez avec le temps vos ressentis etc méfiez vous aussi du côté marketing de certaines personnes peu importe là on va pas c'est pas le sujet de la vidéo c'est à vous en conscience de ce que vous devez faire en créer cette réalité donc là où c'est ce que j'ai eu comme discours ce matin avec une dame qui vit en europe à côté de toulouse elle me disait mais on n'est pas chaman comme certaines personnes en vendant des oracles en créant des oracles ou des tarots etc je dis oui c'est vrai parce que le chaman à la base à part les ceux qui débutent mais le chaman à la base il n'a besoin d'aucun support alors donc là on va voir comment contacter nos ancêtres comment aller voir nos mémoires du passé ce qu'on peut appeler les mémoires akashites dans d'autres techniques qui qu'on utilise dans le chamanisme sibérien en tout cas moi dans les dans mes enseignements le vois mais qu'on peut appeler aussi autrement voilà alors alors n'hésitez pas à me poser toutes les questions vous retrouverez sous ces vidéos et toutes ces vidéos vous avez vu qu'il ya plus de 600 vidéos depuis un certain temps un certain nombre d'années maintenant que je suis sur les réseaux sociaux pour ces vidéos pour justement vous montrer en fait que tous ces enseignements il suffit pas de se dire chaman voilà pour dire voilà j'ai tout en moi non il faut aller aussi vers des enseignements puisque de toute façon le rituel chamanique voyage chamanique il ya très peu de chance qu'on va vous en expliquer là haut dans le détail comment ça se fait comment aller chercher vos animaux de souvoir vos alliés comment travailler dans tel protocole et aller dans quel monde dans l'un des trois mois voilà alors voilà donc j'espère que dans le voyage avec vos ancêtres dans la leçon précédente ça s'est bien passé que vous avez eu tous des enseignements reçu par ceux ci aujourd'hui nous allons voir en fait le voyage chamanique dans les vies antérieures pour retrouver des connaissances que nous et quand nous étions chamanes avoir un contact et récupérer les savoirs acquis des vies antérieures alors c'est à voir le processus en détail en fait une sorte de médiatologie voilà donc alors par exemple faire des extractions des auto-extractions ça s'invente pas et il faut avoir vu le protocole pour pouvoir le faire et savoir comment on fait dans quel monde où il faut aller voilà ça s'invente pas et comme disait la chamane qui m'avait enseigné en sibérie autrefois elle me disait laurent tu seras vraiment chamanes comme tous les autres quand tu travaillera avec le petit peuple donc c'est les esprits de la nature j'ai partagé les différents articles qui sont sur ma page facebook cette semaine et puis dans les semaines d'avant donc je explique plus succinctement ça on le verra dans les leçons suivantes puisque ça fait partie du module de la formation avancée en chamanique donc c'est à dire le troisième niveau pour pouvoir les contacter parce qu'après vous faites en fait une forme de magie universelle par exemple avec les ondines on va travailler sur l'amour parce que les ondines c'est c'est l'émotionnel c'est les émotions c'est l'amour donc là c'est pas le sujet de la vidéo vous verrez que c'est génial par exemple si vous travaillez avec les êtres de la terre les liutins et les gnomes vous allez travailler sur le travail sur le logement si vous n'avez pas de travail vous n'avez pas de logement vous allez faire un rituel chamanique ils vont vous aider et après vous allez les leur faire des offrandes bien sûr tout ça en voyage chamanique donc c'est pour ça qu'il faut connaître toutes ces procédures c'est très simple à retenir avec un peu de pratique forcément moi je pratique cinq jours par semaine six jours par semaine plutôt hier soir j'étais encore disons hier j'étais encore jusqu'à 18 heures en consultation donc avec ma clientèle en france et au canada et donc vous voyez parce qu'il ya on a différents fuseaux horaires alors le chaman soigne le chaman il ne fait pas qu'enseigner bien sûr il soigne et il enseigne quand il a atteint un certain niveau d'enseignement et vibratoirement de chaman dans sa réalisation de plus haut de son état alors ça ça fait partie aussi de la réalisation plutôt sur net ça fait partie d'autres vidéos qui sont en amont au niveau donc enseignement voilà donc vous allez en fait voir tout ceci en fait dans le détail donc aujourd'hui on va voir donc le voyage chamanique dans les vies antérieures pour retrouver toutes ces connaissances quand nous étions en chaman donc c'est important avoir un contact récupérer les savoir acquis des vies antérieures donc pour cela il va falloir récupérer votre animal totem ou nos animaux totems vous savez que moi j'en ai trois puisque ça fait longtemps que vous me suivez pour certains d'entre vous voilà alors pour tous ceux qui n'en sont pas encore là je vous conseille d'aller voir aussi les vidéos précédentes et il ya trois vidéos offertes de mes cours en entièreté un entier trois vidéos qui vous apprend à comment vous connecter dans les voyages basiques en chamanique dans le monde du bas et le monde du haut ça ça a été offert c'est gratuit après si vous voulez aller plus loin et faire des soins sur vous et sur tout le monde sur les clients venez avec moi vers les formations je vous ai montré ça pour vous montrer en fait le sérieux de cette formation et le professionnalisme de ce qu'il y a voilà donc récupérez votre animal totem faire le voyage chamanique comme je vous l'ai appris dans les formations de base donc c'est la formation de débutants nous serons que spectateurs lors de ce voyage chamanique demandez au totem de nos totems de nous montrer les vies d'avant quand nous étions chamanes demandez des choses bien spécifiques donc tout ça ils vont vous le montrer vous verrez c'est vraiment génial moi j'adore le chamanisme comme vous pouvez le voir et comprendre la résonance et entendre la résonance de ma voix vous verrez que pour moi c'est une véritable passion et même certaines personnes me disent waouh monsieur martel c'est dingue j'ai eu tel problème vous m'avez guéri rien qu'écoutez votre vidéo vous avez une voix qui apaise qui guérit qui soigne etc donc voilà donc c'est comme ça qu'on reconnaît un guérisseur et guérit par rapport à sa voix et un guérisseur qui vous correspond donc attention il ya de tout voilà donc là on va se concentrer que sur le beau et sur le positif donc voilà vous pouvez aller voir comment il travaillait avant avec les plantes avec le petit peuple de la nature par exemple en le regardant donc le chaman qui va vous enseigner tout ça vous vous souviendrez vous vous en souviendrez donc pas besoin de réapprendre car en regardant vous allez vous en souvient donc il va vous montrer comment faire cela si vous étiez une personne mauvaise ce n'est pas grave car nous avons commencé à le guérir dans le premier module de cette initiation de cette formation si vous voyez si vous voyez vous allez faire le désaventement c'est la contrepartie de la magie noire 1 vous allez travailler sur le dégagement des lieux des lieux chasser les entités négatives les âmes vagabondes mettre un maître des lieux dans le dans les habitations en travaillant avec le petit club de la nature tout ce genre de travail nous allons voir ensemble alors comment savoir si une personne en chamanisme un enseignant ou un chaman renseigne vraiment des fondamentaux et voilà il rentre dans le dans le détail comme moi je peux faire etc et si vous me posez une question je vais vous la donner détaillée etc quelqu'un qui survole le truc en vous disant on nettoie on va voir juste le nettoyage du lieu de votre habitation voilà c'est voilà pour moi ça reste du vent voilà donc quelqu'un est capable de vous dire on va dans les tiroirs on va dans les murs je vais placer le maître des lieux dans les murs de mon appartement ou de ma maison pour pouvoir voilà ça c'est vraiment du professionnel c'est du quelqu'un qui s'y connaît vraiment je vais enlever les clés qu'on a pu mettre dans mon appartement le gardien des clés qu'une personne par exemple a pu très bien envoûter mon lieu d'habitation etc tout ça on le voit vraiment en détail que par exemple les les âmes ça ça se monte au bout d'un certain nombre de jours après leur décès leur mort et qu'est ce qu'on doit faire comme nettoyage en détail aussi bien matériel un nettoyage matériel c'est à dire aller laver l'appartement les murs etc et comment on le fait au niveau énergétique ça se fait toujours en deux fois et différemment attention donc c'est ça vraiment un nettoyage des lieux chamanique etc il suffit pas de dire je vais brûler de l'encens et puis je mets du sel non ça c'est juste dans des âmes ils ont des énergies basiques et voilà quand vous avez une âme qui plombe un lieu ça je peux vous dire ça ne fonctionne pas n'oubliez pas que je le fais depuis 1987 donc je sais de quoi je parle je suis allé dans des maisons qui étaient dit hanté etc où les personnes qui avaient raché pour une modique somme des lieux allait se planquer et puis devenait un petit peu folle si on peut si je peux m'exprimer ainsi ils se mettaient à courir sur l'autoroute parce qu'ils voyaient des âmes vaguement de leur courir après parce que leur but c'est de récupérer le lieu à ces âmes là et de vous chasser alors là il faut procéder à des dégageants des lieux qui sont vraiment costauds qui sont vraiment professionnels voilà sinon vous êtes obligé de revendre votre bien et puis voilà donc sachez que tout travail on peut le faire alors bien sûr parfois ces lieux là sont tellement hantés que parfois on ne peut pas le faire parce que il ya des vortex il ya des centaines des milliers qui ont été ouverts et donc où vous êtes sur une faille et la faille vous n'arrivez pas à la refermer c'est ce que disent les géobiologues voilà donc donc voilà alors oui c'est vrai mais en 90% des cas on arrive à refermer tous ces vortex parfois le lieu d'habitation que vous avez acheté il ya pu très bien avoir un sorcier qui faisait de la magie noire dessus donc imaginez donc c'est une porte ouverte donc voilà donc c'est pour ça que tous ces lieux là il faut nettoyer quand on se sent pas bien etc donc ça vous voyez c'est vraiment très professionnel et on joue dans la cour des grands si je peux m'exprimer ainsi voilà alors voilà donc chasser les âmes négatives les âmes vagadons mettre un maître des lieux dans les dans chaque habitation il n'y a pas forcément un maître des lieux dans chaque habitation attention souvent on me dit mais on me tapote sur l'épaule ou je viens de recevoir une claque dans la tête il ya un maître des lieux non s'il y avait un maître des lieux chez vous il n'y aurait pas d'un vagabond qui puisse rentrer à le maître des lieux vous devez aussi travailler lors des voyages chamaniques avec lui vous devez aussi lui offrir des offrandes mais pas n'importe quoi et voilà faut croire une offrande qui est liée à la terre voilà donc c'est un module c'est vraiment un module très précis et ça vous allez communiquer avec lui et lui demander ce qu'il veut comme offrande il faut savoir que ce sont des trolls et donc les gardiens des lieux et donc en tant que gardien des lieux il a besoin vu qu'il est géré les régis par la dualité comme nous dans notre monde terrestre puisqu'ils sont sur le même plan ils ont exactement les mêmes besoins que nous donc de se nourrir ils ont aussi des relations sexuelles puisqu'il ya des hommes et des femmes etc mais sur le plan des énergies et c'est des gens qu'il faut respecter parce que s'ils peuvent être très sympa certains mais je peux vous dire qu' il peut avoir la contre mesure derrière donc c'est pour ça qu'il faut aussi les remercier etc et si vous les remerciez pas avec des offrandes qui peuvent être un bâton d'enceinte qui peuvent être en fonction du type d'entité et bien ils peuvent nous vous nourrir de l'énergie de votre propre énergie puisque la contre mesure n'a pas été respectée c'est à dire que le travail qu'ils vous ont fait pour vous n'a pas été payé il n'y a pas eu de paiement donc voilà il faut les payer certains êtres entités par exemple sur le plan de la nature on va leur donner un bout de gâteau voilà notamment d'autres au niveau artistique il suffira d'aller chanter ou danser donner une forme créative tout ça on leur demande ce qu'ils veulent comme offrandes tout ça ça se fait lors du voyage à manique donc à distance mais après l'offrande il va falloir aller en direct faire l'offrande sur le lieu de leur habitation où vous les avez rencontré donc tout ça ça fait partie de la mode du module suivant du module avancé donc vous voyez c'est ça vraiment le chamanisme et c'est pas c'est pas autre chose voilà après c'est vous qui décidez c'est vous qui êtes le client etc et si c'est vous qui décidez de vouloir faire ce que vous avez envie de faire voilà c'est important les rituels à la terre tout ça fait partie des rituels à la terre de mère nature etc alors nous pouvons travailler maintenant à faire le bien même si on a fait le mal avant pour sortir du mal un demande à l'animal totem de nous montrer les morceaux de vie d'avant quand nous étions chamanes et récupérer tous les savoirs quand nous étions guérisseurs nous avons déjà appris travail à faire régulièrement c'est la découverte alors il faut savoir que comme je vous disais précédemment la la chamane qui m'avait formé moi à tout va acquis il en sibérie m'avait dit et que je continue de de correspondre avec elle elle me disait les gens deviennent chamanes vraiment quand ils travaillent avec le petit peuple les esprits de la nature et avec les entités du bas astral pour voilà il y a il ya un travail qu'il fait avec eux alors vous pouvez vous enlever dans toutes ces entités des personnes des clients que vous avez mais après vous récupérez leur savoir aussi à ces gens là qui vont vous aider et à eux aussi pourra faire des offrandes comme je viens de vous énumérer précédent toujours une offrande au niveau alimentaire notamment ou de boisson ou du tabac que vous allez offrir une cigarette admettons c'est très courant donc en sibérie c'est offrir une cigarette ou du tabac à mâcher à chiquer comme on dit ou offrir du lait le lait c'est au niveau chamanique sibérien c'est très courant voilà donc en europe on peut donner autre chose par exemple des gâteaux ça fait très bien aussi l'affaire ça tout ça on le voit donc avec avec les entités des esprits de la nature c'est eux qui vont nous dire de leur préférence voilà donc c'est un travail très régulièrement à faire aujourd'hui c'est la découverte alors qu'on devient bon dans les voyages et dans le chamanisme forcément en pratiquant on devait un forgeron en forjeant un adage qui voilà alors dans la leçon dans la leçon suivante nous verrons la méthode en détail pour faire donc ce voyage est réalisé en fait et récupérer tout ce savoir et le réveillant pour nous voilà donc n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin pour ceux qui veulent faire des interviews puisque j'ai beaucoup de demandes aussi pour des interviews des gens qui sont là dedans etc n'hésitez pas à me demander je suis une personne très ouverte ça sera en direct de toute façon je vous dirais je pourrais vous donner même certaines procédures comme ça et ça va aider la planète le but c'est de nous aider c'est pour ça qu'il ya des vidéos gratuites il ya d'autres vidéos parce que moi je dois aussi travailler et puis manger et dormir comme vous donc une fois un lieu d'habitation donc forcément puisque pour recevoir il faut savoir donner et vice versa et puisque nous avons tous besoin de suivre donc vu que nous sommes dans le régi dans le monde du milieu donc dans le monde de la dualité c'est ce que je vous disais précédemment et que toute contrepartie doit avoir une autre contrepartie dans le positif pour céder mutuellement on est dans notre prochain pour manger pour subsister pour être en sécurité et ne pas réveiller des blessures ou continuer à guérir nos blessures puisque si vous êtes en insécurité vous allez accroître des blessures déglancher des blessures etc et quand vous pouvez aider votre prochain qui est vraiment au plus bas que moi je peux faire avec van en donnant des des offrandes tous les jours d'argent en achetant des repas et distribuant dans la rue pour nécessiter du son osbf etc puisque ici il n'y a pas d'aide sociale donc en avis voilà donc n'oubliez pas que toutes mes formations sont et mes soins sont aussi bien à distance qu'en présentiel que dans les deux cas de figure ça fonctionne tout et voilà donc n'hésitez pas à me demander je sais que la plupart des gens ils préfèrent la présentiel mais quand vous avez une vidéo et vous pouvez l'écouter dix fois un cours un enseignement vous voyez ça dépasse largement le présentiel donc voilà donc à vous de choisir il y aura tous les liens pour pouvoir vérifier pour pouvoir regarder ce qui vous intéresse et puis n'hésitez pas à me contacter vous pourrez me joindre sur n'importe quel support informatique merci bon week-end à tous et beaucoup d'amour surtout focalisé que sur le beau le beau de la vie même si elle peut avoir des horreurs à côté nous sommes et nous créons la réalité de ce monde par rapport à notre vision là où on porte notre attention uniquement et uniquement ça a été dit à travers les siècles depuis platon pythagore et autres mais sauf que l'humain ne l'écoute pas mettez-le en pratique dans votre vie de tous les jours vous verrez que le beau en fera partie et tout ce que vous voulez à partir de ce moment là vous le créerez voilà beaucoup d'amour à tous et bon dimanche